C'est l'histoire d'un type qui a buté plus de Nazico SS117, qui a fait fortune dans l'élevage de poulet, qui a gagné le mot malgré un cœur en carton, et qui a fait les seuls muscle cars qui savaient faire autre chose que du tout droit. Ah ! Et il avait aussi une dent contre Enzo Ferrari, qui combattra toute sa vie sur les circuits et sur les fiches techniques de ses voitures. Voici l'histoire incroyable de l'une de mes plus grandes idoles de l'automobile, j'ai nommé CAROL SHELBY ! Quand il était petit, Carole était tout le temps cloué au lit, il avait des problèmes cardiaques, jusqu'au jour où les médecins ont annoncé à ses parents que, finalement, il pouvait aller jouer comme tous les autres gamins. Les problèmes, pfff, envolaient. Quelques années plus tard, il s'envole pour l'Europe, où il s'en va botter le cul de quelques nazis, et de retour au pays, il bricole de boulot de galérien en boulot de galérien. Et à force d'essayer, il y arrive, il va faire fortune dans l'élevage de poulet ! Moi, je suis dans le poulet. Eh ben, je vois rien qu'au niveau du poulet, c'est un bordel ! Un pur produit américain du self-made man ! Tout est possible là-bas, à tel point que, quelques mois plus tard, il va faire faillite ! Mais c'est ça, on n'a jamais les bons papiers ! Et c'est là que ça va devenir intéressant, parce qu'il va décider de faire de sa passion son métier ! Défensez Ferrari ? Bah non ! La compétition automobile ! À l'époque, il y a un pote à lui qui possède une MGTC, une petite anglaise, vite fait sportive, mais pas vraiment faite pour tomber des chronos. Comment ça, pourquoi ? Déjà, elle avait un châssis en bois, ça suffit comme raison, non ? En même temps, une anglaise avec un châssis en bois, ça rouille pas ! C'est déjà bien, non ? Carole, il va voir son pote, il lui demande s'il veut bien lui prêter sa voiture, pour essayer ! Tu vas faire du circuit ? Euh, non, promis, promis, juste un petit tour ! On est en 1952, Carole, il a menti à son pote, en réalité, il va s'engager en compétition, et il va défoncer tout le monde avec une voiture deux fois moins puissante ! Et le Michel B était né ! Il tombe amoureux de la compétition, et de 1953 à 1958, il va enchaîner les courses et les victoires au volant de plein de voitures européennes ! Des Jaguars, des Porsche, et même des Ferrari ! En 1957, il est élu pilote de l'année par la presse spécialisée ! Vous savez pourquoi ? Parce que cette année-là, il avait tombé 17 victoires ! En 1959, il gagne Sebring et les 24 heures du Mans au volant d'une Aston Martin ! Je sais pas si vous connaissez le Mans, c'est un tout petit circuit dans la Sarthe, mais ils sont plus connus pour leurs rillettes ! Et pour passer le temps entre deux courses, il tombe même un record de vitesse sur le Lac Salé de Bonneville, au volant d'une Austin LA ! Il enchaîne les victoires et quelques gros accidents aussi, c'est un acharné du boulot ! Il travaille 18 heures par jour ! Et plus le temps passe, et plus il sent revenir une douleur qui lui est familière dans la poitrine ! Et à force d'avoir mal, il va voir le médecin qui lui dit « Monsieur Shelby, je suis désolé, vous avez une angine cardiaque, il va falloir arrêter la compétition automobile ! » Tout de suite ! « Une angine cardiaque ? » « Putain, il devait avoir le cou vachement long ! » Et là, Carole, il lui répond « Ok, mais une dernière pour la route ! » Cette dernière course, elle s'appelait la Continental Divide Raceway ! Et malgré des douleurs cardiaques de l'enfer, il l'a gagnée haut la main ! Et vous savez comment il a fait pour gérer sa douleur tout au long de la course ? Il avait un comprimé de nitroglycérine sous la langue ! Et c'est sur cette dernière victoire que la carrière de pilote de Carole Shelby s'est arrêtée ! Allez, salut, à la semaine prochaine, j'espère que ce T5 vous a plu ! N'hésitez pas à vous abonner ! Mais non, il y a encore mille pages de script ! Sa carrière de pilote s'est arrêtée, c'est un fait, et vous savez quoi ? Il était plutôt en paix avec sa… D'ailleurs, il n'avait plus rien à prouver, ni à lui-même, ni à personne ! C'était le meilleur pilote du moment ! Pilote automobile, c'était fini, mais du coup, il avait besoin de compenser ! Petit cœur, mais grosse envie ! Son premier rêve, c'était d'ouvrir une école de pilotage, la Shelby School of Performance ! Non, la Shelby School of High Performance ! Et cette école, il la montait avec un pote à lui qui s'appelait Pete Brock, mais lui, je vous en reparlerai un peu plus tard ! Son deuxième rêve était un petit peu plus compliqué et ambitieux ! Concevoir la voiture de sport la plus performante jamais faite ! Du coup, pour ce deuxième rêve, il allait avoir besoin d'un petit peu d'aide ! Et comme il était fan de Chevrolet depuis super longtemps, il va les voir, il leur dit « Hey, salut les copains, j'ai un projet de faire la voiture la plus performante du monde ! Vous m'aidez ? » Et comme Carole, il avait un palmarès solide, en même temps, quand t'as gagné le moins avec ta bite et ton couteau, t'es plutôt crédible ! Et bah Chevrolet, il décide de le suivre dans son délire, vous savez comment ? En lui filant trois corvettes toutes neuves ! Allez tiens, fais-en bon usage Yankee ! Et Shelby, il a une idée très précise en tête pour ces trois voitures ! Les alléger et les rendre les plus aérodynamiques possibles ! Et pour ça, il les envoie chez le chef de l'aéro du moment, un certain Sergio Scaglietti ! Ouais ouais, Shelby, il a envoyé trois corvettes depuis les Etats-Unis jusqu'à Modène en Italie pour faire refaire leur carrosserie ! Bah ouais, YOLO ! Sauf que cette petite histoire, elle est remontée jusqu'aux oreilles du parrain de l'époque ! Il commande à tort Enzo Ferrari ! Quand il a appris ça, Enzo, il a pris sa voiture, il est allé voir Sergio, il lui a dit, hé ! Sergio, on se connaît depuis très longtemps, ça serait dommage que tu m'attres de suite, ou que ta maison prenne feu, ou que tes enfants deviennent des mafieux, je ne sais pas... Non, en vrai, je pense pas qu'il lui ait fait de menace de mort, mais à l'époque, Enzo Ferrari, quand il disait un truc, c'est comme Jacques a dit, t'avais pas le choix, fallait le faire et puis c'est tout ! Du coup, Sergio Scaglietti finit fissa-fissa les trois corvettes, il les livre à Shelby et puis lui dit qu'elle en frappe pas une de plus, parce que c'est Jacques a dit qui l'a dit ! Carole, il était tellement en colère que l'histoire raconte qu'il a même pas voulu récupérer l'une des trois corvettes qui lui revenaient de droit ! Ha ! Un modèle de corvette unique, produit à seulement trois exemplaires ? Pfff, ça doit valoir que... quelques millions de dollars ! Bas les couilles ! Carole, ce qu'il voulait, c'était produire une bagnole de course et puis c'est tout, bordel de merde, l'argent, il s'en foutait ! Sa bagnole de course, il la construira avec ou sans l'aide des Italiens, du coup, il se retrousse les manches, un petit cacheton de nitro, comme moi avant tout l'été 5ème, et c'est parti ! Carole, il est convaincu que les Américains savent faire des moteurs, mais pas des châssis, du coup, il va autre part en Europe, en Angleterre, il appelle Aston Martin, mais il se fait envoyer chier, les mecs, ils ont pas envie de faire de bagnole avec lui. Sauf que, en allant en Angleterre, ils se rendent compte qu'il y a un autre petit constructeur, qui s'appelle AC, qui lui a perdu son fabricant de moteur. Ni une ni deux, Carole, il leur fait une proposition de rachat, il se dit qu'il va récupérer ce petit châssis et qu'il trouvera bien un moteur à foutre dedans ! Pour le moteur, ils retournent voir ses copains de Chevrolet, sauf qu'à l'époque, Chevrolet, ils viennent de sortir la Corvette, et elles défoncent tout en compétition, et les mecs de Chevrolet lui disent « rentre chez ta mère, on va pas t'aider à devenir concurrent de notre bagnole ! » Sauf qu'en pensant se protéger d'un éventuel concurrent, et en refusant d'aider Carole Shelby, Chevrolet, ils se mettaient le doigt dans l'œil. Très profond, genre jusque là. Parce que Shelby, il a juste eu à traverser la rue et à aller en face, chez Ford, et Ford, vous savez quoi ? Ils ont adoré le projet, ils ont financé ! Et ça tombait bien, parce que Ford, ils étaient ravis qu'on leur apporte sur un plateau la solution pour pouvoir défoncer Chevrolet et leur Corvette dans toutes les courses des Etats-Unis. Et ça tombait encore plus à pic, parce que Ford venait justement de concevoir un petit V8, le 221. Celui qu'on connaît aussi sous le nom de Small Block, le petit V8 américain. Enfin, petit, 3 litres de cylindrée quand même. En février 62, la première AC arrive d'Angleterre jusqu'aux Etats-Unis. Dedans, il n'y a ni moteur, ni boîte. Shelby, il la prend, il la met dans son atelier, il rentre chez lui, il va se coucher. Et cette nuit-là, il fait un rêve. Il est debout dans son atelier comme ça, et puis il y a la voiture, et à côté, il y a un cobra. C'est la fin du rêve. Bon, il paraît qu'il était typique aussi. Il a oublié de mettre son pantalon. Un cobra. Et quand il se réveille le matin, il dit, c'est bon, j'ai trouvé le nom de ma voiture. Ce sera la Shelby Cobra. C'est une anecdote de merde, mais c'est comme ça qu'il a trouvé le nom de sa bagnole. Je suis désolé, c'est pas ma faute. Le lendemain, après une journée de travail, le moteur et la boîte sont montés dans la voiture. Shelby file avec un pote à lui pour l'essayer. Vous savez quoi ? Elle marche du tonnerre. Carole, il sent qu'il tient un bon filon, digne des poulets, mais sans la faillite, et en plus fun, et en plus rapide. Et à partir de ce moment-là, Carole Shelby va monter une petite équipe qui le suivra pendant quasiment toute sa carrière. C'est tous les mecs que vous avez vu dans le film Le Mans 66. Enfin, pas vraiment ceux du film, c'est des comédiens, mais... Bref, vous avez compris, il y a peine un mois plus tard, il livre à Ford le concept CSX 2000. En réalité, c'est la première à ses Cobra, qui sera exposée au salon de l'automobile de New York. La presse s'enflamme, tous les journalistes et tous les pilotes du pays veulent essayer cette bagnole. Du coup, Shelby fait essayer la voiture à tous les magazines et à tous les pilotes du pays. Sauf qu'entre chaque essai, la voiture repasse en carrosserie. Il change intégralement la couleur et il la prête à un nouveau journaliste. Et vous savez pourquoi il a fait ça ? Pour faire semblant qu'il en avait plein ! Et pourquoi il voulait faire semblant d'en avoir plein à votre avis ? Bah parce que pour l'engager en compétition, il était obligé d'en construire au minimum 100. Sauf qu'il n'avait ni le temps, ni l'argent, ni la patience pour faire 100 voitures dans un délai aussi court. Du coup, en les repeignant toutes de couleurs différentes, il a réussi à mitonner, sauf qu'en réalité, il en avait construit au total 8. 8 bagnoles ! Il a réussi à faire croire aux autorités qui en avaient 100. Et sa voiture a été homologuée en compétition. Putain de génie ! En 1963, deux AC Cobras sont engagés sur la course de Riverside. Au volant de l'une d'entre elles, Ken Miles. Une autre légende dont je vous parle dans ce T5M sur la GT40. Et vous savez quoi ? Les deux AC Cobras finissent en tête devant les corvettes Stingray ! Pendant la course, Ken Miles rentre au stand, il a soif, il descend de la voiture, il se détache, il boit un petit verre d'eau, il fait le tour de la bagnole, il retourne sur la piste, il remet un tour d'avance au Stingray, et puis il finit la course. Mais Chevrolet, c'était facile, c'était le petit boss dans le jeu. Parce que la même année, à Daytona, Shelby, il allait rencontrer le big boss du jeu, Enzo Ferrari. Et pas de chance, Shelby, il a perdu cette fois-ci. Et c'est comme ça que va naître l'une des plus grandes rivalités du sport automobile. Parce qu'à partir de ce moment-là, Carole et Enzo, ils ont plus qu'une seule idée en tête. Octogone à mains nues ! C'est quand tu veux, frère. Et à l'époque, l'octogone le plus regardé, le plus célèbre du monde, s'appelle le Mans. Et la Cobra de Shelby, elle a beau être fiable, légère, puissante, son aérodynamique, c'est de la merde ! D'ailleurs, d'après ses calculs, s'il l'emmène tel quel au Mans, il tournera en 10 secondes de plus que les Ferrari sur le circuit de la Sarthe. Carole demande alors à son pote Pete Brock de la redessiner, pour en faire l'objet roulant le plus aérodynamique qu'il a jamais vu de sa vie, pour pouvoir aller botter des culs d'italien chez les bouffeurs de rillettes ! Oh yeah ! Et cette nouvelle voiture, elle s'appellera la Cobra Daytona. Pete Brock, il se met immédiatement au boulot, il redessine la carrosserie de la Cobra. Et dès qu'elle est prête, il prenne l'ancienne et la nouvelle, il les emmène sur le circuit Daytona. Ils foutent Ken Miles dedans, il lui demande de comparer les chronos des deux voitures. Et la version revue et corrigée par Pete Brock, elle met 3 secondes 5 au tour à l'ancienne ! Yeah ! Shelby était fin prêt pour son ultime combat contre Pepito. On est en 1964, une bande de cowboys débarquement, Santiago au pied et chapeau sur la tête. Et en face, la mafia italienne, avec des playboys à la place des pilotes, et une sublime bagnole, la 250 GTO. Un vrai duel, comme dans les westerns, sauf que l'un des deux cowboys est en costard et porte des lunettes de soleil. La Cobra prend 300 km heure dans les Unodier, elle va vite, très vite, et pas qu'en ligne droite, pas comme toutes les américaines. C'est Dan Bournet et Bob Bondurant qui se relaient au volant de la voiture, et vous savez quoi ? Ils finissent quatrième au général, et premiers de la catégorie GT, avec un tour d'avance sur la 250 GTO. BOUM ! Avec cette victoire en poche, Shelby l'a tellement la hype qu'il se dit que c'est le moment parfait pour sortir un nouveau modèle. C'était un génie ! Et ce nouveau modèle, il s'appellera la Cobra MK3. La marque 3, c'est un peu comme si tu prenais la Cobra des débuts et que tu lui as injecté des stéroïdes par tous les trous ! Je vais t'injecter des stéroïdes par tous les trous, par tous les trous. Quasiment 500 chevaux et une Vmax de 300 km heure, les cheveux au vent, il y a à peine un pare-brise sur ce truc ! Tu me payes, je prends pas 300 là-dedans ! Enfin, si, j'ai très envie de l'essayer quand même. Je meurs d'envie de l'essayer, de la conduire comme un débile, et qu'elle me mette des coups de raquettes ! Mouais les coups de raquettes ! Vas-y, frappe-moi ! Pardon papa, pardon maman ! Lancée sur la highway du YOLO, Shelby ne perd pas de temps et crée une autre légende américaine ! La Mustang GT350 ! Globalement, c'est une Mustang avec 35 chevaux de plus, mais surtout avec des suspensions, des freins et une direction ! Et allez savoir pourquoi, il a proposé à Hertz, le loueur de voitures, de mettre cette GT350 à son catalogue ! Et le pire, c'est que Hertz, il lui a répondu « Bah ouais mon pote, vas-y, envoie-en ! On t'en commande, 1000 ! » Et là, je crois que Carole Shelby, il ne s'y attendait pas. 1000 ! 1000 bagnoles ! Du coup, fidèle à lui-même, Carole Shelby, il a un petit peu filouté. Parmi les 86 premières voitures qu'il a livrées à Hertz, qui étaient de couleurs toutes différentes les unes des autres, il s'est avéré que pour certaines, le compteur avait été trafiqué, d'autres qui avaient été accidenté, dans certaines, il y avait encore même les arceaux ! C'était des voitures de course qu'il avait repeintes et qu'il avait livrées à Hertz en mode « C'est bon, vas-y, elles sont toutes neuves ! » Oh yeah ! Et à votre avis, Hertz, comment ils se sont rendus compte ? Bah grâce à Carvertica, le site fonctionne même en Amérique du Nord ! Non, je déconne. Mais allez quand même cliquer sur le lien dans la description, ça nous rapporte de l'argent et ça nous permet de faire encore plus de T5M ! Oh yeah ! Shelby s'était fait griller. Et Hertz, bon esprit, ils vont le voir, ils lui disent « Tu sais quoi, on maintient la commande des 1000 voitures, en revanche maintenant tu vas nous faire une peinture exclusive, un truc qui n'existe pas à ton catalogue, histoire qu'on soit sûr que ces voitures, elles sortent vraiment de l'usine ! » Et d'ailleurs, cette voiture, tu vas pas l'appeler GT350, mais GT350H avec un H comme Hertz ! Et malgré un carnet de commandes gros comme ça, Carole, il a pas mis la compétition de côté ! Un an plus tard, il est Ford à gagner le Mans dans la GT40 ! Tu parles d'une carrière, le mec il est triplement couronné au Mans ! En tant que pilote, mais aussi en tant que constructeur avec la Cobra ! Et en tant que patron d'écurie chez Ford avec la GT40 ! Mais plus le temps passait, plus Ford collait la pression à Shelby ! Construire plus de voitures, faire encore plus de sigles Shelby sur des bagnoles pour en vendre plus ! Le stress, la fabrication, la construction, la fiabilité ! Il en pouvait plus, Carole Shelby, il était stressé ! Et quand on stresse, vous savez ce qui arrive ? On transpire ! Et quand on transpire, on fait quoi ? On invente un déodorant ! Et c'est pour ça que cette année-là, Carole Shelby décide de lancer sa marque de déodorant ! Ce déodorant, il s'appelle Pit Stop, le déodorant du vrai homme ! Ah ouais, je suis sérieux ! Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord, je vous informe que le niveau de WTF vient de passer au-dessus des nuages ! En 1967, Carole Shelby gagne encore le Mans avec Ford, et la GT40 MK4 ! Et en 1970, il décide d'arrêter sa collaboration avec eux, il n'en peut plus, il est fatigué, c'est bon, stop ! Et comme tout le monde, il se met au vert, et pour se mettre au vert, il fait quoi ? En toute logique, il organise des concours de cuisine ! Oui, des concours de cuisine... Des concours de Chili ! Je vous informe que nous traversons une zone de turbulence à un niveau de WTF très élevé, des masques à oxygène devraient tomber automatiquement devant vous pour que vous ne perdiez pas connaissance ! Et vous savez quoi ? Le pire, c'est que ça marche ! Aujourd'hui encore, tu peux acheter des épices pour Chili, signé Carole Shelby ! D'ailleurs, je vous mets un lien en description si ça vous fait marrer d'en acheter, goûtez et dites-nous si c'est bon ! Et si ça vous fait faire de la peinture au pistolet, vous nous dites aussi ! Bref, à la fin des années 80, le destin décide que ça suffit les conneries ! Fini la bouffe, fini le déodorant, faut revenir au bagnole ! Et ce destin, c'est le téléphone de Carole Shelby qui a sonné ! N'hésite pas à la caresser ! Ah, viens ! On te demande au téléphone ! Avec au bout du fil un pote à lui, qui s'appelle Lee à Coca ! Et vous savez ce qu'il lui dit ? Eh, salut Carole, comment ça va ? J'ai une idée ! Si on lançait des matelas, mais à la place de l'eau, dedans on mettrait du Coca ! Et on les appellerait les Lee à Coca ! Ha ha ! Non, je déconne ! Lee à Coca, c'est un ancien de chez Ford, et c'est l'un des rares avec qui Carole Shelby est resté super bon pote ! Plus sérieusement, Lee à Coca, il l'a appelé parce qu'il était un peu dans la merde ! C'était le nouveau patron de Chrysler, et Chrysler avait été racheté par Peugeot ! Tu parles d'une merde ! Et il avait besoin de lui pour deux choses ! La première, c'était de créer une petite GTI, avant même les GTI ! Et la deuxième, de concevoir la voiture de sport la plus ultime de l'histoire ! Encore plus ultime que la Cobra ! La première s'appellera Omni GLH, GLH pour Ghost Like Hell ! Littéralement, ça veut dire marche comme l'enfer ! Une GTI avant l'heure qui sortait déjà 180 chevaux ! Et Shelby, jusqu'à la fin de sa vie, il se vantait d'en avoir encore dans son garage ! Qui sortait 500, voire 600 chevaux dans une petite bagnole en traction ! N'importe quoi ! Cette voiture vous dit quelque chose ? C'est normal ! Je vous ai dit qu'à l'époque, Peugeot possédait en partie Chrysler ! Talbot Horizon EX 5 vitesses, la seule ! Cette voiture, elle a existé chez nous en Europe, mais avec des moteurs de merde sur le capot ! Et elle s'appelait la Talbot Horizon ! En vrai, Carl Shelby, les GTI, ça le saoulait ! Mais il le faisait par solidarité et soutien vis-à-vis de son pote Liacocca ! Et heureusement, je sais pas si vous vous en souvenez, mais Li l'avait aussi appelé pour un deuxième truc ! Concevoir la voiture de sport américaine la plus incroyable de tous les temps ! Et ça, Shelby, ça le faisait bon ! Oh yeah ! Et celle-là, elle allait vraiment marcher comme l'enfer ! Pour de vrai ! Sous son capot, un V10 ! Sur l'amalle arrière, un aileron d'avion ! Et à l'intérieur, une boîte méca ! Vous l'avez deviné, il s'agit de la petite, mignonne Dodge Viper ! Mais avant ça, Carole, il avait un petit rendez-vous chez le médecin ! Trois fois rien ! Une transplantation cardiaque ! Et ils ont swappé Carole Shelby ! Vous croyez qu'ils lui ont mis un aileron dans le cul ? Moins d'un an plus tard, le cœur de Shelby était encore en rodage ! Le voilà au volant de l'un des tout premiers exemplaires de la Viper ! Souvenez-vous, cette voiture ne tient pas la route ! Elle fait que des accidents ! Sur le circuit de l'Indy 500, on lui dit que c'est interdit d'aller rouler sur la piste ! Vous savez quoi ? Il y va ! Et à côté de lui, un passager, le rédacteur en chef de Motor Trend ! Un énorme magazine de bagnoles aux Etats-Unis ! Le rédact-chef, il raconte que quand la voiture s'est engagée sur la piste, il se chiait dessus ! Carole, c'est interdit ! Pourquoi tu fais ça ? Reviens dans les stands ! On va se faire gronder ! Eh ben, il n'était pas au bout de ses surprises ! Vous savez pourquoi ? Carole, il se met à accélérer de plus en plus ! Et une fois passé les 200 km heure, il met la main sur sa poitrine et il fait semblant de mourir ! Le rédact-chef se liquéfie, il met les mains sur le volant pour essayer de sauver ce qu'il reste à sauver ! Carole ouvre les yeux, il était mort de rire ! Ce mec est mon idole ! Au milieu des années 2000, soit plus de 30 ans après qu'ils arrêtaient de bosser ensemble, Ford rappelle Carole Shelby ! Ils ont envie de faire une Mustang un peu radicale ! Elle s'appellera la GT500, avec un 500 comme 500 chevaux ! Voix même 600 si tu l'as ramené chez Carole Shelby et que tu lui faisais un petit stage 2 ! Elle s'appelait du coup GT500KR, comme King of Road, Roi de la route ! Ils ont un petit problème de taille de zizi ces gens quand même ! Et en 2011, Carole Shelby va sortir la dernière voiture de sa création, la Ford Mustang la plus puissante jamais conçue ! 662 chevaux sous le capot grâce à un compresseur gros comme ça ! Et le 10 mai 2012, alors que j'étais probablement encore en train de me demander si j'allais faire des tableaux Excel toute ma vie, Carole Shelby meurt à l'âge de 89 ! Et il a laissé derrière lui l'une des histoires les plus incroyables de l'automobile ! Et probablement aussi l'un des slogans publicitaires les plus badass qui soit ! Et aussi une marque de déodorant ! Et aussi des épices pour chili ! Vous comprenez ce que je raconte ? Moi pas du tout ! Et même après sa mort, le vieux Carole continue de faire parler de lui ! Récemment, l'une des très rares Cobra 427 Super Snake a été vendue aux enchères ! Et son prix a atteint un record jamais atteint jusque là ! Mais comme au moment où on est en train de tourner cette vidéo, la vente n'a pas encore eu lieu ! La magie du cinéma ! On vous écrit le montant ici ! Ouah ! C'est beaucoup hein ! Ouh ! Et pour fêter son 98ème anniversaire, les ateliers Shelby ont sorti il y a quelques semaines la Mustang la plus puissante jamais conçue jusqu'ici ! C'est une Mustang cabriolet, super large, super basse, super musclée, qui développe 825 chevaux, et qui est donc limitée à 98 exemplaires ! Qu'est-ce que ça sent ? Le coût du marketing ! J'espère que ce T5M vous a plu ! Moi en tout cas j'ai pris un énorme pied à me plonger dans cette histoire que finalement je connaissais assez mal ! Et j'ai beau ne pas être fan des américaines, des muscle cars qui sont bonnes qu'à aller tout droit, ou à briller pendant les rassemblements, je suis forcé de faire une exception pour celle où Karol Shelbin à ne serait-ce que poser sa main sur le capot ! Merci à tous ! Pensez à vous abonner, et actionnez la petite cloche ! Vous êtes encore trop nombreux à nous regarder sans être abonné, c'est dommage, vous devez louper plein d'épisodes ! Suivez-nous aussi sur Instagram, et allez acheter un t-shirt ou une casquette sur le store, je vous remets les liens en description ! Allez bisous, et à la semaine prochaine ! Ça brasse-moi un procès ! Parce qu'il a un autre record, c'est le nombre de procès qui colle au cul des gens lui ! Oh yeah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !